Résoudre le système de deux équations à deux inconnues. 5x moins 2y égale moins 9. 7x moins y égale 18. On va choisir la méthode par substitution. Parce qu'ici, le coefficient de y, c'est moins 1. Donc d'ici, on peut écrire moins y égale 18 moins 7x. J'ai passé 7x, l'autre membre, signe changé. Du coup, y, c'est-à-dire son opposé, c'est l'opposé de ça, c'est-à-dire moins 18 plus 7x. Voilà la substitution qu'on va faire dans la première équation. Donc dans la première, je remplace 5x moins 2. Et à la place de y, j'écris moins 18 plus 7x. égale moins 9. On développe 5x moins fois moins plus 2 fois 18, 36. Moins fois plus moins 2 fois 7x, moins 14x. Égale moins 9. Je réduis ici le x. 5x moins 14x, ça fait moins 9x. Égale, je passe 36 dans l'autre membre, moins 9, moins 36. Autrement dit, moins 9x, égale moins 45. Si je divise les deux membres par moins 9, on obtient x égale 5. Voilà, voilà. x égale 5. Je remplace 5 ici. Allez, deux têtes. 7 fois 5, 35. 35 moins 18. Y égale 35 moins 18. Égale 17. Le couple 5-17, c'est le couple solution de ce système d'équation. Et voilà. Une application à ce système, c'est le problème suivant. Déterminer une fraction, je vais l'appeler x sur y, la fraction que je vais trouver, telle que si l'on ajoute 3 à son numérateur et à son dénominateur, x plus 3 sur y plus 3, on trouve 2 sur 5. Et si on retranche 3 à son numérateur et 3 à son dénominateur, on trouve 1 sur 7. Trouvez la fraction x sur y. Deux fractions sont égales si les produits en croix sont égaux. Donc ça équivaut 5 fois x plus 3 égale 2 fois y plus 3. Et l'autre, pareil, équivaut 7 fois x moins 3 égale 1 fois y moins 3. Si on développe la première égalité, qu'est-ce qu'on trouve ? 5x plus 15 égale 2y plus 6. Et la deuxième, 7x moins 21 égale y moins 3. Système. Parce qu'il faut que ces égalités soient vérifiées en même temps. Si je passe ici les y dans le premier membre et 15 dans le deuxième membre, qu'est-ce que je tiens ? 5x moins 2y égale 6 moins 15 moins 9. Et la deuxième, 7x moins y égale 21 moins 3 égale 18. Et qu'est-ce que remarque ? On est amené à résoudre le système initial. Mais le système initial était résolu, et on avait la solution x égale 5 et x égale 17. Du coup, quelle est la fraction x sur y ? x sur y, la fraction demandée, est égale à 5 sur 17. Et voilà le travail. ura ڈtás à 4c. – Sous-titrage FR 2021